Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est un plaisir de t'accueillir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler lecture. Parce que dans un monde où les distractions et l'information est accessible à portée de main, on peut se demander quelle est la place de la lecture à l'heure actuelle dans notre société. Notamment pour la nouvelle génération, cette habitude peut paraître complètement hors de l'air du temps. Pourtant, 75% des self-made millionnaires lisent au moins deux livres par mois. Donc dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur la lecture, en quoi est-ce qu'elle a changé ma vie et en quoi est-ce qu'elle va pouvoir aussi changer la tienne. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, il est essentiel de prendre du temps pour lire. Salut, si t'es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Antoine, je suis coach et entrepreneur. J'aide les hommes à se transformer physiquement, à atteindre leur physique de rêve sans frustration. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit. Il y a pas mal de vent à l'extérieur, donc ça souffle un petit peu. Voilà, je suis désolé. Le monde dans lequel on vit, on est forcé de passer d'un contexte à un autre de manière très rapide. On est sollicité à de nombreuses reprises, que ce soit lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on va regarder Instagram, on va passer d'une photo à une autre. Sur TikTok, on va passer d'une vidéo à une autre. Sur Twitter, on va passer d'un texte à un autre. Donc on va très rapidement passer d'un contexte à un autre. Et on est sollicité par des tonnes et des tonnes d'informations tous les jours. Aujourd'hui, on peut tenir plusieurs conversations en même temps, échanger avec plusieurs personnes de manière simultanée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en SMS. On peut écrire des mails et on peut même faire tout ça de manière simultanée. Donc accomplir des tâches de manière synchrone. Et c'est super parce que notre cerveau s'est adapté aux contraintes que l'on a aujourd'hui dans notre société qui sont de passer d'un contexte à un autre de manière très rapide et d'avoir la faculté de tout de suite pouvoir connecter avec un nouveau contexte. Le problème avec ça, c'est que certaines tâches demandent plus de focus pour être accompli. Certaines tâches nous demandent vraiment d'être concentrés sur une plus longue période de temps et d'arriver à rentrer dans cette zone qu'on appelle le flot dans lequel on est complètement immergé dans ce qu'on fait. Et à l'heure actuelle, c'est de plus en plus dur de se mettre dans cet état de flot. Notre cerveau perd la faculté de se plonger dans cet état de concentration très profond parce qu'il est constamment sollicité d'un contexte à un autre, d'une situation à une autre, d'une discussion à une autre. Et les deux facultés sont hyper importantes, à la fois celle de pouvoir passer d'un contexte à un autre de manière très rapide mais aussi la faculté qu'on a à rester concentré sur une même tâche. Donc je dirais qu'il n'y en a pas une supérieure à l'autre mais il faut pouvoir arriver à faire les deux. Et de mon expérience, l'activité qui me plonge le plus dans cet état de flot, c'est la lecture. Parce que quand on lit, c'est impossible d'à la fois penser à autre chose et en même temps être complètement présent à ce qu'on lit. Je pense que ça vous est déjà arrivé de penser à autre chose et en même temps de lire une page. Et puis vous vous dites, merde qu'est-ce que je viens de lire là ? Et vous ne vous souvenez plus, vous n'étiez plus dans le contexte en fait du livre parce que votre attention était ailleurs. Et la lecture, elle nous force vraiment à rester actif dans ce qu'on fait. Donc je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles selon moi, lire c'est une opportunité incroyable, surtout dans notre période. Et je vais vous partager mon expérience et tout ce que la lecture m'a apporté. La première raison, ce serait pour améliorer ses connaissances du monde. En lisant, on absorbe de l'information, des connaissances et on garde notre cerveau en super forme. La lecture améliore nos capacités cognitives, c'est-à-dire nos capacités à absorber de la connaissance. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut accéder à l'information sur différents formats. Que ce soit de manière vidéo, en regardant une vidéo YouTube par exemple, ou alors en lisant un livre. Et vous allez me dire, mais quelle est la différence ? Pourquoi est-ce que je m'embêterais à lire un livre alors que je peux regarder une vidéo et acquérir les mêmes connaissances ? C'est une bonne question. Le problème des vidéos, selon moi, c'est qu'on consomme l'information de manière passive. L'information nous est projetée et nous, on n'est pas obligé de faire un effort pour aller la chercher. Elle nous est vraiment donnée. Consommer l'information de manière active, c'est au contraire aller la chercher. C'est être conscient de ce qu'on lit. Et ça fait une grosse différence parce que du coup, forcément, l'information s'ancre de manière beaucoup plus profonde et durable. La deuxième raison pour laquelle je vous encourage vraiment à lire, c'est parce qu'en lisant, vous augmentez votre niveau de vocabulaire. Et en augmentant votre niveau de vocabulaire, la faculté que vous avez à vous exprimer clairement augmente exponentiellement. Et quand on y pense, c'est un pouvoir extrêmement puissant. Utiliser les mots justes. C'est par l'intermédiaire des mots que l'on fait ressentir des émotions aux autres. Quand on y pense, en utilisant des mots justes, on peut faire sourire quelqu'un, on peut lui faire peur, on peut lui faire vomir. Les mots sont vraiment les vecteurs des émotions que l'on peut faire ressentir aux autres. Et il est donc essentiel de pouvoir les utiliser avec justesse et précision. La troisième raison, c'est qu'en lisant, tu peux acquérir les connaissances d'un mentor, son parcours de vie, pour un prix très peu cher. Tu peux t'immerger dans la tête d'Elon Musk, de Steve Jobs, de grands sportifs, de grands penseurs, de grands philosophes, de grands historiens, de grands sociologues. Pour très peu d'investissement. Et tu peux vraiment adopter leur mindset, leurs idées, juste en lisant leur biographie. Et je trouve ça vraiment super puissant parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et en s'exposant régulièrement à des personnes qui sont dans des situations que l'on aimerait atteindre, qui avaient un état d'esprit qui leur a permis de réussir, eh bien, on prend un raccourci terrible. Et on peut adopter leur schéma de pensée, on peut adopter leurs habitudes. Et ça nous permet de décupler notre potentiel. Et certaines personnes seraient prêtes à payer des millions pour être mentorées par des personnalités qui ont autant réussi dans leur domaine. Pourtant, ils ont transmis toutes leurs connaissances dans certains de leurs ouvrages. Donc je vous encourage vraiment à lire parce que ça peut vous faire prendre un raccourci terrible et ça peut vous immerger dans un environnement qui vous conditionne à la réussite et vous entourer comme ça de mentors qui ont déjà accompli ce que vous souhaitez accomplir. Ensuite, la quatrième raison, c'est parce que la lecture nous aide à être pleinement concentré sur ce que l'on fait, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo. La lecture, elle nous oblige à être concentré que sur le contenu de ce qu'on lit. On ne porte pas d'attention en même temps à nos SMS, à nos réseaux sociaux. Et au quotidien, ça nous permet d'être concentré sur une tâche à la fois et donc de décupler notre productivité. Moi, personnellement, je le vois vraiment comme un entraînement à mon focus, à mon attention. Comme je vais à la salle de sport pour entraîner mes muscles et développer mon physique, la lecture, c'est un entraînement à ma concentration pour qu'ensuite, lorsque je fais des tâches qui sont importantes pour moi dans ma vie professionnelle ou personnelle, je sois pleinement présent à ce que je fais. La cinquième raison pour laquelle je t'encourage vraiment à lire, c'est parce que ça t'ouvre clairement l'esprit et le champ des possibles. Quand on y pense, derrière chaque livre qu'on lit, se cache peut-être une nouvelle version de nous-mêmes, avec de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Et toutes ces connaissances accumulées ont le potentiel de véritablement changer la perception que j'ai de moi-même, que j'ai du monde. Elles peuvent modifier mes schémas de pensée, mes habitudes, et donc radicalement changer la trajectoire de ma vie. Certains livres m'ont vraiment aidé à complètement changer mes croyances, ma personnalité, ma perception du monde. Et c'est en cela qu'à mon avis, il nous ouvre vraiment le champ des possibles. Ensuite, je dirais que le petit bonus, ça serait le sentiment qu'on éprouve à la fin d'un livre, qui n'a strictement rien à voir avec le sentiment qu'on peut éprouver après avoir regardé une vidéo. Parce qu'on est fier de soi, on est fier d'être allé au bout, on est fier d'avoir investi du temps pour acquérir des connaissances et pour se développer. Et puis, c'est un petit peu comme l'ascension d'une montagne, où on avance étape par étape, chapitre par chapitre. Et lorsqu'on en a terminé, on est fier d'avoir avancé, d'avoir accompli ce petit objectif qu'on s'était fixé. Personnellement, j'ai longtemps repoussé la lecture parce que je n'aimais pas ça. Je n'arrivais pas à rester concentré sur ce que je lisais, et je trouvais que ça n'avait pas forcément d'intérêt. Aujourd'hui, j'aime lire, et j'enchaîne les livres à mon rythme. Donc je vais vous donner quelques conseils pour commencer à aimer lire, si ce n'est pas votre cas. En fait, je pense que j'ai vraiment commencé à aimer lire à partir du moment où j'ai mis les livres que je lisais au service de mes objectifs et de ma vision. À partir du moment où j'ai commencé à acquérir des connaissances qui allaient dans le sens de mes objectifs, en lisant des livres de quelqu'un que j'admirais, l'information était beaucoup plus facile à ingurgiter et à assimiler. Lire un livre en lien avec ses objectifs, c'est comme avoir un guide qui nous aide et nous supporte tout au long du processus vers l'accomplissement de cet objectif. Et ça fait toute la différence parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup aidé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu lis régulièrement. Quels sont tes livres préférés ? Si ce n'est pas le cas, dis-moi si cette vidéo t'a motivé à lire plus et à en faire une habitude. Je l'ai dit en début de vidéo assez rapidement, mais sache que 75% des self-made millionnaires lisent au moins deux livres par mois. C'est quand même une statistique qui parle, je pense, si t'es motivé à réussir. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle sera utile à un de tes proches qui n'est pas un grand lecteur. Et si aujourd'hui, en plus de t'améliorer sur le plan mental, tu souhaites aussi te développer physiquement, atteindre ton objectif, avoir un physique sec, tracé, perdre tout le gras que tu as au niveau du ventre, eh bien sache que je propose des programmes d'accompagnement sur 90 jours dans lesquels j'accompagne mes élèves à atteindre leur physique de rêve sans pour autant passer des heures à s'entraîner et sans être frustré au niveau de l'alimentation. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à réserver un appel avec moi dans la description, tu trouveras le lien. Et puis moi je te dis à très vite, ça a été un plaisir d'être avec toi encore une fois aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. T'en as l'habitude, ciao !